Générique Twitter est-il en danger ? Au-delà, la démocratie est-elle en danger ? Telles sont les questions qui se posent depuis le rachat du réseau social par Elon Musk pour la somme colossale de 44 milliards de dollars. Quel est donc le plan de l'homme le plus riche du monde qui l'a poussé à croquer le petit oiseau bleu ? Quelle est sa vision d'un Twitter 2.0 ? Comment expliquer le management brutal et la décision de rétablir les comptes des personnalités bannies à l'instar de Donald Trump ? Quels sont les gardes fous ? Le patron emblématique de Tesla et de Starlink va-t-il trop loin ? Et risque-t-il de se brûler les ailes ? Débat ! Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour On refait la tech ici dans le studio installé au Village by Sea et qui réunit la fine fleur de la presse couvrant ce domaine en France. Nos grandes voix de la tech a commencé par Marjorie Payon de France 24 et Scool TV. Bonjour Marjorie. Bonjour à la fine fleur. Oui, on a presque commencé à l'heure. Elsa, bon baron du Figaro, on a commencé à l'heure cette semaine. Je répondrai qu'en présence de mon avocat. En duplex sur Teams, Sébastien Coinon du nouveau podcast Tech 45. Bonjour Sébastien, comment ça va ? Salut Olivier, salut à tous. Nous on est punis, on n'a pas eu le droit de venir sur le plateau mais peut-être la prochaine fois. On interdit les gens qui viennent avec des pulls de Noël, voilà c'est pour ça. Et à tes côtés, Cédric Ingrand de Heavy White Production. Bonjour Cédric. Et du podcast, les doigts dans la prise. Les doigts dans la prise, bien sûr. Sébastien qui est très bien d'ailleurs. Oui, très bien. Ça va ? Oui, super. Tu n'as pas mis ton pull de Noël ? Je n'ai pas eu la consigne. Je crois qu'on n'avait pas vraiment passé. Allez les amis, avant de tenter de comprendre les raisons qui ont poussé Elon Musk à racheter Twitter, retour sur les débuts fracassants du milliardaire aux commandes du réseau social. L'oiseau est libéré. C'est ainsi que Musk a annoncé le rachat de Twitter le mois dernier. Il a un rachat et une prise de pouvoir plutôt musclée. C'est moins qu'on puisse dire. Rappel des faits, mesdames et messieurs. Dès son arrivée aux commandes de Twitter, sa première action a été de renvoyer le patron de Twitter. Je ne sais pas comment on prononce. Parag Agrawal ? En version française, en anglais ça donne ? Il a viré trois autres dirigeants d'entreprise, les directeurs financiers, Ned Segal, responsable des affaires juridiques, Viada Gad, et le directeur juridique, Sun Ed Guet. Merci pour la prononciation. Waouh, super. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Musk a annoncé dans un tweet adressé aux annonceurs le 27 octobre dernier qu'il comptait doter la plateforme d'un conseil de modération des contenus avec des points de vue très diverses et qu'aucune, je cite, décision majeure sur les contenus réactivation de compte n'aurait lieu sans l'intervention du conseil. Et puis, dès le lendemain, il a rétabli le compte de Ye alias Kanye West, bien sûr. Trois semaines plus tard, le 20 novembre, après avoir publié un sondage sur Twitter invitant à voter pour rétablir, oui ou non, le compte suspendu de Donald Trump, l'ancien président des Etats-Unis, est fort de la victoire de oui avec 51,8% des voix. Il annonce que ce dernier n'est plus suspendu sur Twitter. Regardez, c'est un peu lunaire. un Vox Populi, Vox DI. On peut faire un inventaire à l'après-verre à l'infini. Il y a eu également la polémique sur l'abandon de la certification de Twitter, remplacée par une action de certification payante, facturée 8 dollars. Il y a des tonnes d'articles là-dessus. Il y a eu pas mal d'usurpations d'identité aussi suite à ça. Ça a coûté cher, notamment au laboratoire pharmaceutique Lili, souvenez-vous, un faux compte qui a annoncé la gratuité de son traitement à l'insuline, ce qui a fait plonger l'action en bourse. On a vu également le faux compte de Nintendo America, qui n'est pas véritablement dans ce que fait d'habitude nos amis de Nintendo en matière de communication, comme vous pouvez le voir. Et que dire du coup de massue qu'ont reçu les salariés de Twitter ? Le vendredi 4 novembre dernier, environ 50% du personnel a été licencié, pas moins. Et ce, par mail, soit 3 750 employés sur 7 500, une paille. Et puis là, tu mets nos listes, Musk qui met fin au télétravail. Alors, comment on peut résumer ça ? Quelle est votre opinion, les amis ? Ces débuts de Musk, ces musqueries, comme tu m'as dit ça l'autre jour au téléphone. Oh, il y a un copyright sur Muskery ? Oui, c'est toi, une musquerie. Ah, c'est beau. Comment on s'amuse ? Alors, comme on va les surnommés ensemble, est-ce que ça vous a vraiment surpris, franchement ? Alors, honnêtement, il y a, à la limite, 3 épisodes par jour. Donc, si on commence à redétailler l'ensemble des musqueries qui se sont écoulées depuis le rachat effectif par Elon Musk de Twitter, évidemment, on va y passer la journée. La vraie question, c'est en effet de savoir pourquoi est-ce qu'Elon Musk, du coup, continue justement à agiter en permanence, à tester ses idées quasiment en direct, à coup de tweet. L'idée, c'est aussi de se dire que Elon Musk, il n'a pas changé avec le rachat de Twitter. Il se comporte de la même façon sur Twitter qui se comporte dans ses autres entreprises, SpaceX ou Tesla, pour ne pas les citer, ou Neuralink aussi en ce moment, dont il est en train de commencer à tester des essais cliniques sur sa fameuse puce neuronelle. Donc, Musk est égal à lui-même. Le seul souci, c'est que ça se déroule sur une plateforme sociale qu'il a décidé de, finalement, réinventer en place publique, de lui redonner au départ... Sans filtre. Exactement, de lui redonner au départ ses lettres de noblesse, selon lui, en tout cas, pour pouvoir générer du débat. Le souci, c'est que si le débat se résume à des tweets, d'Elon Musk, il ne va pas y en avoir beaucoup. On le disait sans filtre, c'est presque devenu le community manager de Twitter. C'est surtout le plus malin d'entre nous, parce qu'à chaque fois qu'il dit un truc, il s'est relayé. Et je n'ai pas fait le calcul, parce qu'en fait, il y en avait trop et c'était impossible, mais en page de pub gratuite, sur tous les canaux possibles et imaginables, que ça soit télé, parce que c'est repris partout, c'est juste le mec le plus intelligent de la Terre. Il aurait fait un truc intelligent, en reprenant Twitter, en disant, je me donne deux mois pour mettre sur le papier un plan stratégique, je ne lui dis pas de faire comme Orange, ça va leur prendre neuf mois, mais d'arriver avec une restructuration complète de la boîte, et on ne parle pas deux mois pendant trois mois. Là, il fait parler de lui quatre fois par jour. Ce mec est brillant. Ce n'est peut-être pas un peu trop, Sébastien. En tout cas, Cédric, est-ce que ça vous a surpris, ce mode de communication ? Moi, personnellement, pas vraiment. Écoute, moi, j'attends d'entendre les arguments de Cédric. Je pourrais juste dire que, comme vous ici, je suis sur Twitter depuis une bonne dizaine d'années, que ça a beaucoup changé. Moi, je regarde mon fil, franchement, il ne ressemble plus vraiment à rien. Parfois, c'est du Facebook, c'est du TikTok, c'est du Insta. On me pousse des trucs, certes, qui sont suivis par des gens que je suis moi-même, mais pareil, ce n'est pas très pertinent. Pour le coup, ce n'est pas la faute de Musk, mais j'ai l'impression que ça va encore se dégrader. L'image de ce réseau, ce n'est pas un média, de ce réseau social, sortira écornée de ce qui se passe et de ce qu'on vit depuis quelques mois, à mon humble avis. C'est vrai que toi qui es le plus grand fan d'entre nous, on peut le dire, d'Elon Musk, est-ce que ça t'a surpris ? La grosse différence entre Twitter et Tesla, et SpaceX et le reste, c'est que tout à coup, tu peux faire de la gestion en temps réel. Tu vas dire, j'ai une idée, vite, on le fait, et demain, c'est fait. Personne ne rentre chez soi le soir, on code, et le lendemain, on dit, ah non, en fait, ça ne marche pas, et on refait autre chose. Femme Z. Donc, ce n'est pas forcément, on le sait de toute façon depuis le début, que ce n'est pas la meilleure idée d'Elon Musk. Ce n'est pas le truc. D'abord, c'est un investissement absolument déplorable, et même en termes de business, on n'en voit pas, on n'en voit l'ambition, parce qu'en fait, et on y reviendra, il a l'idée de faire de Twitter quelque chose d'autre, quelque chose de plus ambitieux, une super app, mais là, aujourd'hui, Twitter avait déjà des problèmes de rentabilité avant que Musk paye 44 milliards pour, donc voilà. Et alors, surtout pour quelqu'un qui est absolument sans filtre, et qui a quelque chose qui a un énorme atout quand tu fais Tesla, un peu comme quand tu es Steve Jobs chez Apple, c'est que tout à coup, tu es presque seul mettre à bord, c'est-à-dire que personne ne va contester ta compétence, ton autorité, tu peux avoir des idées et tu les exécutes. Là, tout à coup, c'est un peu compliqué, parce que, surtout que, de fait, il le fait en public. Il dit, ah, regardez, j'ai une idée, votons ! Oui, mais il le sait bien que les votes sur Twitter, c'est un truc, sinon, on élirait les présidents sur Twitter. Moi, j'ai été rassuré aujourd'hui de voir que le compte de Kanye West a été refermé. Oui, c'est vrai qu'il a été un peu loin, là. Parce qu'il en avait fait une de trop, et puis l'aspect découlé, tout ça, c'était compliqué. Donc voilà, ça veut dire qu'on n'est pas dans un espace où il n'y a pas de limite, et ça, c'est déjà un peu rassurant pour la suite. Mais c'est là où c'est passionnant, Cédric, parce que quand, justement, Elon Musk, il y a quelques heures, décide de refermer le compte de Kanye, de Kanye West, il dit que les derniers propos de Kanye West, en l'occurrence, incitaient à la violence. Or, c'est pour cette même raison qu'un certain Jacques Dorsey avait pris la responsabilité de clore le compte de Donald Trump et de toute une série de personnages de l'ultra-droite américaine participant à l'assaut du Capitole en janvier. C'est pas le président des Etats-Unis. Absolument, non, non, mais totalement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une incitation à la violence, mais très variable, non ? Pas au nazisme, en fait. C'était peut-être aussi une question de moment. C'est-à-dire que c'était un moment vraiment dangereux, mais après tout, il a réactivé le compte de Trump, qui, lui, n'en veut pas, parce qu'il a l'air lié par son contrat avec, c'est pas Parler, c'est Truth Social, sa plateforme qui n'existe pas, qui sert juste à aller faire des captures de ce qu'il publie pour les mettre sur Twitter. Alors, pour revenir sur la méthode de management, c'est quand même un CEO qui est emblématique, en plus d'être l'homme le plus riche du monde aux Etats-Unis. Il y a peu de, d'ailleurs, c'est étonnant, dans la seconde année, peu de personnes qui sont vraiment choquées par ces méthodes, notamment Peter Thiel, qui est l'un des fondateurs et dirigeants aux côtés de Musk, déjà, de PayPal. Ce serait, selon lui, la bonne méthode qu'aurait suivi Elon Musk en termes de management pour restructurer drastiquement une entreprise comme Twitter, qui, il faut le rappeler, tu l'as dit, Cédric, n'a jamais enregistré de bénéfice depuis sa création et crame par jour, selon Musk, toujours 4 millions de dollars, quand même, ce n'est pas rien. Il aurait besoin, en quelque sorte, d'un traitement de choc et c'est pour ça que, en gros, il n'aurait pas de filtre. On pourrait l'interpréter comme ça, selon Thiel. En clair, une sorte de management de crise qui consisterait à prendre des décisions volontairement choquantes, taper fort, en clair, en matière de licenciement et non des demi-mesures histoire de resserrer les équipes, de donner une cohésion en disant, voilà, il n'y aura pas d'autres choses entre-temps qui vont arriver pour se reconstruire plus rapidement et, comme tu disais, au-delà, on n'a jamais autant parlé de Twitter. Là-dessus, moi, j'ai fait pas mal de papiers qui n'étaient pas forcément sur Twitter, qui étaient sur les licenciements dans la Silicon Valley et notamment en discutant avec des investisseurs et des patrons qui sont concernés par d'éventuels licenciements. Ils ont tous le même discours, quitte à licencier, à licencier, on fait tout d'un coup parce qu'il n'y a rien de pire que d'un message où on va licencier 10% des effectifs et de se dire, finalement, on aurait dû faire 20 et refaire un deuxième plan. Donc, le mieux, c'est de taper fort un coup. Donc, en fait, la méthode Twitter, elle est prônée dans toute la Silicon Valley et il ne faut pas oublier que ces 20 derniers mois, pour voir large, ou 18 derniers mois, c'était un peu la fête dans la Silicon Valley. Ils étaient tous partis sur le fait qu'ils allaient faire plus de 100% de croissance sur les 25 ans à venir et ils se sont surstaffés. Et ça, ils se sont tous goinfrés, que ce soit Facebook, Twitter, Amazon, etc. Et là, c'est shrink. On remet sur des niveaux qui correspondent à un pays à pas de croissance. – 50% de licenciement. – Oui, mais parce qu'ils ont été aussi très très loin. Avec Elon Musk… – Si tu viens tous les jours de la modération, déjà, c'est le premier. – Non, mais avec Elon Musk, on est toujours un petit peu dans l'excès. Mais c'est pour ça que la méthode ne choque pas. Parce que beaucoup pensent que c'est la bonne. – Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'en matière, pour le coup, de management d'entreprise, le mois de novembre, elle est très particulière en termes de quarter aux Etats-Unis parce que c'est le dernier moment où tu peux licencier sans payer d'indemnités supplémentaires. – Oui, d'accord. – Ce qui peut aider comme astérisque en matière d'infos. – En tout cas, on le disait en préambule, ce n'est pas forcément, peut-être pour si Cédric et Sébastien veulent rebondir, ce n'est pas forcément une surprise que Elon Musk réagisse comme ça parce que ce n'est pas la première fois qu'il crée la polémique. Souvenez-vous, pendant le confinement, il tirait à boulet rouge quitte à avoir des positions vraiment que tout le monde pouvait condamner même si dans la Silicon Valley, il a ses indécrotables fans. – Il a ses fans, ça c'est clair par million et pas que dans la Silicon Valley, tu as raison Olivier. Après, de là à dire que c'est consensuel ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, je n'irai pas jusque là. Et d'ailleurs, tu cites Peter Thiel pour mémoire, je me rappelle, j'avais fait quelques allers-retours à San Francisco à l'époque, Peter Thiel, c'était un des rares patrons de la tech à soutenir Trump à l'époque. – Oui, aujourd'hui d'ailleurs. – Et qu'il soutienne d'ailleurs toujours. Donc que le même Thiel soutienne aujourd'hui Musk, bon, pas forcément étonnant. Les licenciements, mille fois d'accord avec ce qu'on dit Elsa et Marjorie, à ceci près que même si la restructuration, le fait de couper un sénélectif est quelque chose de classique, on embauche beaucoup et puis on débauche, etc. Et c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire aux US et encore plus dans la Silicon Valley. Après, il y a la forme. Donc là, si tu veux, la façon dont lui le fait est d'aller jusqu'à 50%, de quasiment insulter, injurier les gens. Voilà, la façon pour moi dont Musk a traité ses salariés aujourd'hui pour la plupart ex-salariés, il le paiera cher, y compris dans ses autres maisons, Tesla, SpaceX, où les tensions sont palpables et ce depuis des mois. avant l'affaire Twitter, tous ceux, les moins jeunes et les jeunes, évidemment, ne supportent plus ce type de management qui est toxique, qui, voilà, c'est le management par la peur, ça, ça ne marche plus. Donc ça, je pense encore une fois que Musk va le payer. Donc certes, c'est un génie, mais là, pour le coup, il a quand même bien merdé. C'est vrai que tu faisais le parallèle tout à l'heure avec Steve Jobs, c'est intéressant parce qu'il avait aussi, et on a beaucoup fait des missions ensemble et on l'a souligné souvent dans Renfait-le-Mag, justement la toxicité que pouvait avoir par moments Steve envers ses équipes et que c'était assez déstabilisant de se faire pourrir par l'icône de la boîte, voilà, quand on est un jeune développeur. Est-ce que tu rebondis sur ce que dit Sébastien et au-delà... Oui, parce que la grosse différence... C'est vraiment choquant ce qui se passe en matière de licenciement, la manière, la méthode adoptée. En Europe, ce ne serait jamais passé, bien sûr. Non, en Europe, ce ne serait jamais passé. Et aux Etats-Unis, personne ne semble être offusqué par ça, c'est quand même dingue dans la Silicon Valley. Écoute, il y a une grosse différence avec Jobs, c'est que chez Jobs, rien de ça ne se faisait en public, d'abord. On avait que plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est toujours des choses que tu entendais par la bande en disant « Oh là là, il a viré un mec dans l'ascenseur ». Mais surtout, moi, j'ai entendu deux interviews passionnantes dans un podcast que je vous recommande qui s'appelle « Hard Fork » de Kevin Rose du New York Times où ils ont interviewé des gens qui se sont fait virer et c'était assez frappant. Tous les deux, d'ailleurs, disaient « Non, mais bon, c'est vrai qu'on était trop nombreux. » Enfin, je veux dire, c'était plus sérieux. En gros, Jack Dorsey avait laissé se développer une espèce de culture de management, de mille feuilles de management intermédiaire qui faisait que c'était impossible de faire avancer quoi que ce soit. On était dans une espèce d'organisation sclérosée où personne ne prenait de décision. Donc, tu vois, des gens qui se font virer et qui disent « Non, mais finalement, je comprends qu'il l'ait fait comme ça parce qu'il était temps de remettre un peu les compteurs à zéro. » Et puis, en plus, l'économie du truc ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que ce que crache Twitter en EBITDA par rapport à la taille et surtout à l'influence de l'entreprise parce que c'est toujours le décalage un peu de Twitter reste une grosse PME, un peu plus grosse que grosse PME, mais ce n'est pas une énorme entreprise par rapport à son empreinte de marque, j'ai envie de dire. Et donc, sur le principe, je pense aussi que je suis d'accord avec Marjorie, il y a une question de timing et puis, il y avait aussi une question de distribution de, comment ça s'appelle, d'options qui allaient juste tomber et qu'il leur a... Oui, mais tu peux séparer des gens avec une relative méthodologie qui soit relativement soft, quoi, et là, ça a été hard quand même. C'est intéressant ce que disait Sébastien. C'est dans une organisation mondiale, les gens sont loin, il y en a beaucoup qui sont en télétravail, ils sont pas si loin. Je rappelle qu'il y a aussi des gens en France qui sont partis sur les bureaux nationaux, en l'occurrence, le patron Twitter France est parti aussi dans l'affaire. En fait, il suffit de savoir bien négocier chez Twitter quand on veut partir parce que pour l'instant, selon moi, le vrai gagnant de l'affaire chez Twitter, c'est Parag Agrawl, l'ancien CEO qui a été... En fait, en gros, il est resté un an chez Twitter mais dès le mois d'avril au tout début des débuts de rumeurs et de négociations de rachats de Twitter par Elon Musk, il commençait déjà à négocier un parachute doré si et seulement si Musk le virait dans les 12 mois après le rachat, ce qui a été le cas et donc il a négocié entre les chiffres 40 millions, 60 millions de dollars. Pour l'instant, c'est le mulotti, celui qui gagne le concours Twitter, en l'occurrence, c'est son ancien CEO. Je serais ravi d'être viré à ce montant-là. Malheureusement, je ne pense pas que tous les salariés aient eu de tel montant. Est-ce qu'on peut... Alors, je sais que c'est un terrain difficile dans lequel je vais m'engager, mais est-ce qu'on peut aussi expliquer peut-être les réactions moins policées que les autres CEOs de la part de Musk, notamment si on le compare à Tim Cook qui est... plus policiers, ça n'existe pas. C'est lui-même qui l'a révélé dans une interview qu'il était atteint d'un trouble lié à l'autisme, on pense notamment à un trouble Asperger. Est-ce que ce n'est pas ça finalement qui fait que, naturellement, il est moins enclin à se socialiser, il est moins... propriétaire d'un réseau social, c'est un peu paradoxal et il serait moins enclin à avoir des filtres et on le voit au quotidien dans Twitter. Ça peut expliquer, en même temps, il est aussi suffisamment malin pour dire, les mecs, je suis Asperger, il faut me pardonner, c'est n'importe quoi. Non, mais personne ne le dit, personne n'en parle. Il ne joue pas, mais tout le monde le sait. Donc, quelque part, on dit, oui, mais c'est encore plus malin. Je pense que les gens ne disent rien parce qu'il les craint. En l'occurrence, il en a déjà joué, Elsa, pardon, pourquoi Alain ? Je ne sais pas du tout, Elsa, pardon. À la fois que moi, je t'ai appelé, moi. Non, toi, tu ne m'as pas appelé, tu as oublié mon prénom la dernière fois, je crois que je vais arrêter de venir à cette émission. Mais non, mais j'ai du Elon, j'ai du Elsa. Je voulais, je vais aller prendre un casier. Non, mais j'ai des problèmes de neurodancement, mais j'ai Elon et Elsa qui se posent plus dans mon cerveau, donc tu as absolument raison parce qu'il en a notamment déjà joué auprès du board de Tesla pour justement expliquer les retards de production et les mauvaises gestions sur certains délibrés. Donc, il en joue. Il en joue. Il sait s'en servir, donc il n'est quand même pas complètement déconnecté de la réalité sociale, on va dire. Je mets de côté l'intelligence et ses rapports aux autres. Il sait très, très bien gérer ça. Et il dit, tu as toujours un peu le dire. Ouais, enfin, c'est Elon, il est son filtre. Bon, en même temps, il n'est pas tout à fait, il n'est pas tout à fait comme nous. Il n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Et puis, on va lui pardonner, quoi. Et donc, c'est... Je ne doute pas, mais c'est malin. Allez, avant de revenir sur les motivations, les motivations, pardon, d'Elon Musk, on a un petit peu abordé avec Sarah tout à l'heure qu'il puisse expliquer le rachat Twitter, pourquoi tout ça. Place à la Minute Télécom. La Minute Télécom, ce sont les dernières actus de la planète Télécom avec Elsa, bon, baron du Figaro. Elsa ? Alors, je préviens tout de suite, la Minute Télécom n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit avant, mais je vais vous parler du numéro d'appel aux urgences. Ouais. Donc... OK. Vas-y. N'appelle pas les asides psychiatriques tout de suite. C'est les appels au 112. En ce moment, on parle beaucoup de délestage et il y a toute une polémique qui monte, c'est en cas de coupure de courant, est-ce que la téléphonie va continuer à fonctionner ? Alors, c'est simple, si vous avez un téléphone fixe chez vous, sauf si vous avez un vieux, 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 vieux téléphone avec une prise en T dans le mur, ça ne marchera plus sans électricité. Donc, il reste le mobile. Le mobile, dont on se dit, il a une batterie. Oui, mais il ne parle pas aux étoiles. Le mobile, il parle à une antenne qui, elle-même, est branchée sur le réseau électrique. Donc, oui, dans cas de coupure, ça ne marche plus. Donc, là, le gouvernement dit, hop, 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 pas de panique. Le 112, il y a de l'itinérance, ça marche avec n'importe quel opérateur. Donc, effectivement, si on est à Paris, il y a des antennes un petit peu partout. On peut se dire, bon, si je suis client Orange, l'antenne Bouygues Free SFR, elle n'est pas forcément sur la même plaque électrique que moi. Donc, j'aurai du réseau. Bon, jusqu'à présent, tout va bien. Là, on va s'éloigner un peu de Paris et se dire, oui, mais si je suis dans la pompe avec un pylône qui est en plus partagé par les quatre opérateurs, sans électricité, ça ne marche plus. Alors, il y a des systèmes de secours, mais qui ne tiendront probablement pas les deux heures. Eh bien, effectivement, dans certains endroits, le 112 ne passera plus. Et là, on voit arriver des solutions. Alors, il n'y en a pas encore un qui a proposé le talkie-walkie en solution de backup, mais je l'attends avec impatience. On a les pots de diable, là, bientôt. Puisque dans les solutions possibles, il y a placer des pompiers au milieu des villages pour que les gens, en cas de panique, puissent aller voir le pompier de service pour dire, monsieur, j'ai besoin, je suis dans un cas d'urgence. Donc, voilà, je pense que l'étape suivante, c'est le signal de fumée. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que d'abord, en effet, c'est ce que... Ah, voilà. Elle t'en prie, vraiment. Elle l'a méritée. Pour le coup, elle l'a méritée. Pas le sang. Pas le sang. Non, mais complètement. Et en l'occurrence, c'est super intéressant parce que Christelle Edomène, la CEO d'Orange, le déclarait devant le Parlement. Non, au Sénat. Au Sénat, absolument. Enfin, le Parlement, le Sénat, en l'occurrence, en disant, en effet, je pense que beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices vont s'apercevoir que, bizarrement, les réseaux telcos, ça marche avec de l'électricité. Et par ailleurs, il y a aussi des travaux absolument intéressants de plusieurs collectifs de hackers qui aident, justement, les populations à reprendre contact avec des low-tech et avec des fréquences radio en cas d'urgence, justement. Je pense à Gaëlle Musquet, notamment, de Hand Hackers Against National Disaster, qui, du coup, fait de la formation des populations civiles en cas d'urgence qui pourraient tout à fait nous servir, revenir sur des ondes radio pour pouvoir continuer à avoir des communications. Pour voir les ondes radio se parier. À un moment, il faut des antennes. Pour pouvoir les faire fonctionner. On me souvient dans la rayette qu'on a plein de Tockeewalky en régie. Donc, si vous êtes pas loin de la rue de la Boétie, venez, on passera les appels si vous avez besoin. Vous ne voulez pas nous montrer un peu la régie ? Ils sont timides en régie. Non, vous ne voulez pas. Non, mais pourquoi ? Ah, mais si. Comment ça va dans la régie ? Ça a l'air de... Ouf, on va regarder ça. Fosse fort. Il y a une belle lumière, en tout cas. Merci, Elsa. Merci, Marjorie. Retour sur le thème principal de cette émission, le rachat de Twitter par Elon Musk. Quelles sont les raisons de cette acquisition qui n'est pas sans risque, si c'est le moins qu'on puisse dire ? Débat. Pourquoi cette galère pour Elon Musk ? C'est par ces mots qu'Elon Musk justifie l'achat de réseaux sociaux. Regardez, je le cite, il est important pour l'avenir de la stabilisation, rien que ça, d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine sans recourir à la violence. Bref, il se présente comme une sorte d'absolutiste de la liberté d'expression. Est-ce que vous croyez véritablement ce discours en droite ligne avec les positions très libertariennes qui sont assez populaires chez les grands dirigeants de la tech ? Certains, en tout cas. On parlait de Peter Thiel tout à l'heure. Oui, ce que j'allais te dire, elle a été bonne école avec son ex-coffordateur avec Peter Thiel. Au-delà, est-ce que tu crois à ce discours ou c'est un discours de façade ? Alors, d'une part, un de mes gifs préférents ce moment, c'est vraiment la façon dont Elon Musk est passée du statut d'Ironman à celui de Thanos, pour le coup, et c'est finalement, c'est une caricature, mais elle est assez vraie, soyons francs. En tout cas, dans la façon dont nous, utilisateurs, utilisatrices, citoyens, citoyennes numériques, on peut le ressentir, c'est en effet ça. Après, je pense qu'il faut définir définitivement en 2022-2023 ce qu'on appelle liberté d'expression. Il y a un vrai défi qui est posé par les plateformes sociales qui le sont de moins en moins, sociales en l'occurrence, sur ce qu'on entend par liberté d'expression et par place publique. Quand typiquement tu faisais référence tout à l'heure pour établir le compte de Donald Trump, Elon Musk lance un sondage avec un taux de réponse de 51,8% des utilisateurs de Twitter qui sont en faveur du rétablissement du compte, pardon, mais ce n'est pas de la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'on entend réellement par expression et par liberté d'expression ? Alors, libertérien, on n'a pas précisé, mais en gros, c'est rien à attendre des pouvoirs publics en général, de l'État en particulier, et faire en sorte que chaque individualité, c'est une somme d'individualité, chacun prend son destin en main. Est-ce que toi, à titre privé ou à titre professionnel, tu fais comme tu veux, est-ce que tu crois vraiment à ce discours, cette croisade d'un libéralisme radical sur la liberté d'expression totale d'Elon Musk ? – C'est sûr que sur les libertariens, il y a quand même un gros courant et qui n'est pas uniquement aux États-Unis, qui est aussi, moi j'ai entendu beaucoup en France, non avant de la part de certains grands patrons, qui aimeraient bien pouvoir un peu faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, parce que c'est à dire un casse-pied, on ne peut pas racheter son concurrence en mode d'autorisation de la commission, machin, ça prend 18 à 24 mois, suivez mon regard, et de temps en temps, on n'a pas le droit de le faire. Donc, il y en a un paquet qui, s'il pouvait s'en passer, s'en passerait quand même très 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 volontiers. Et lui, Elon, il fascine aussi par le fait qu'il fait tout ce dont les autres ont rêvé. C'est à dire qu'il fait comme il veut, ce qu'il veut, quand il veut. Tiens, je remettrai bien Trump sur mon réseau, bon l'autre il va, il ne va pas après, c'est Eva. Je mettrai Kenny West qui t'a retiré après. Je dis que je vais mettre des tags bleus, puis finalement il va être jaune, et puis finalement ça sera 8 dollars ou pas, machin. Je fais ce que je veux chez moi, point barre. C'est juste le rêve de n'importe, enfin pas de n'importe quel, mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même de dirigeants d'entreprise. Notamment dans la tech. Cédric, Sébastien, votre opinion, on sait que ces positions politiques semblent parfois banque politique erratique. C'est compliqué parce qu'il y a des théoriciens du libertarien qui sont des vrais, c'est compliqué parce qu'en plus chez nous le libertaire ça veut dire anarchiste et c'est une autre acception de la liberté absolue. Les libertariens américains sont, enfin c'est, voilà, ça recouvre des, et puis en plus l'éventail politique chez eux, il est à la fois plus simple et plus compliqué que chez nous, c'est-à-dire qu'en gros t'as le choix entre pile et face, entre démocrate et républicain et si t'es au milieu et bah t'es indépendant et c'est d'ailleurs comme ça que Musk se décrit, il dit moi voilà je suis un indépendant, j'ai voté démocrate pendant des années, la prochaine je vais probablement voter républicain mais donc c'est... Il a pris position pour les militaires en faveur. C'est difficile, les abscisses et les ordonnées ne marchent pas pareil que chez nous. Faire voter républicain c'est même si c'est nous qui avons inventé le concept de droite et de gauche. Alors, tout dépend où tu places ton extrême droite sur l'échiquier des conservateurs américains et notamment en ce moment au sein du parti républicain ce qui est encore une autre question mais en effet Elon Musk a dit que si jamais Ron DeSantis qui est actuellement le gouverneur de Floride est potentiel candidat à la nomination républicaine pour 2024 se déclarer, il le supporterait, il le soutiendrait, il le soutiendrait en effet. Ce qui est très intéressant c'est de voir d'abord que dans le même temps où en effet il y a le rétablissement du compte de Donald Trump validé par Elon Musk il y a aussi cette déclaration de soutien à Ron DeSantis qui est un des grandes figures qui pourrait en effet faire de l'ombre à Donald Trump mais en même temps ce qui est absolument génial et là où ça commence on a envie de dire les gars ça commence à se voir c'est sympa mais incluez-nous dans la discussion c'est que Ron DeSantis lui-même a pris parti dans on va le voir dans un instant mais le bras de fer qui oppose Twitter en ce moment à Apple ou plutôt très exactement Elon Musk à Tim Cook en disant que en effet ce serait une énorme erreur de la part d'Apple de retirer Twitter de l'App Store et que surtout si jamais Apple devait en venir à cette solution-là et bien ce serait un exercice monopolistique du pouvoir d'Apple qui devrait du coup rendre des comptes devant le Congrès américain. Donc on voit qu'il y a quand même un enchaînement assez rapide de ces soutiens. Sébastien on a bien vu qu'Elsa le résumait bien tout à l'heure il se voit assez pragmatique il est de gauche quand il faut être gauche il est de droite quand il est de droite il y a même un peu plus quand il faut l'être c'est un géométri variable l'impression et surtout qu'on sent chez lui aussi une frustration de cette affaire tapée par les doigts de l'usage de Twitter par le passé souviens-toi de ses tweets assassin qu'il a retiré on pense à celui envers le Premier ministre canadien Justine Trudeau qu'il traitait bref de mots pas très aimables et puis la SEC là aussi lourdement condamnée financièrement pour manipulation de cours suite à ses tweets à ses tweets il y a pas mal d'ennemis t'as raison il y a pas mal d'ennemis donc c'est devenu quasiment un titan fou pour traduire ce que tu disais tout à l'heure Marjorie sur le côté libertarien écoute moi j'ai pas d'avis là-dessus c'est vrai qu'on en a assez peu en Europe aux Etats-Unis ils ont un parti ça veut pas dire que tout le monde suit enfin tous les libertariens suivent le parti libertarien mais en gros c'est entre 1 et 3-4% au mieux à chaque élection donc ça pèse ça pèse pas lourd il y en a sûrement au sein aussi des républicains pour revenir sur Musk son image écornée il y a celle des fans et des clients aussi des users de Musk Musk pré-Twitter j'ai envie de dire qui était écorné vous l'avez sûrement lu ces derniers jours des histoires pas possibles où les gars les filles qui roulaient en Tesla étaient les gens les plus cools de la vallée même des US parce qu'évidemment il y en a partout il y en a même chez nous depuis des années quand même des Tesla et ils commencent à se faire ruer se faire insulter se faire siffler de salles libertariens de salles je sais pas quoi et donc ça quand même ça pourrait partir en sucette cette affaire-là juste un petit point enfin je réagirai pas sur Tesla je laisse Cédric apprécier il faut que tu mettes actif tes caméras et juste un truc tu parlais je vais faire comme Marjorie je vais faire de la SEC donc de l'AMF américaine il y a quand même un truc que je comprends pas c'est il y a clairement des opérations de manipulation de cours avec les déclarations d'Elon Musk normalement il est quatre fois en prison pour ce qu'il a fait et il échappe à tout quoi il est sous les radars enfin je sais pas je comprends pas ça franchement j'ai aucune explication non mais si il y en a une ah je savais que je pouvais compter sur toi non mais alors sous réserve mais c'est à dire que à la limite ça aurait été un vrai problème s'il n'avait pas racheté à la fin plus tard le fait qu'il a déclaré qu'il allait racheter à un cours et qu'il a racheté à ce cours-là éteint pas mal de discussions oui mais ça explique aussi pourquoi il a racheté après avoir dit qu'il ne voulait plus racheter parce que ce qui explique qu'il a racheté après avoir dit qu'il n'en voulait plus je pense que c'est ses avocats qui sont allés lui taper sur l'épaule en disant boss ça ne va pas le faire on est bien d'accord t'es planté là c'est ça ou c'est la prison on va juste coûter très cher et l'issue sera la même non il ne risquait pas la prison mais il risquait d'être et en même temps c'est une position j'ai pas de précédent moi en tête de quelqu'un qui dit je vais racheter une entreprise ah finalement je ne la rachète pas et finalement je la rachète c'est à dire de quelqu'un qu'on aurait forcé de racheter une entreprise dont il ne voulait plus tu vois c'est plutôt l'inverse c'est une stratégie mais passons alors on a bien compris que la liberté d'expression c'était son jeu de mots son moteur et bien qu'il soit considéré comme l'une des plus grosses fortunes du monde 44 milliards de dollars pour prendre le contrôle de Twitter c'est une somme colossale est-ce que selon vous c'est le juste prix sachant que on l'a dit en préambule le réseau social perd beaucoup d'argent 44 milliards de dollars j'ai envie de te dire c'est une question à 44 milliards de dollars justement parce que savoir si Elon Musk a payé le juste prix pour Twitter c'est toute la question depuis le mois d'avril dernier c'est aussi pour ça et Cédric le rappelait que dans un premier temps il dit je rachète Twitter finalement je ne rachète pas finalement je rachète donc c'est un peu la question à 1000 balles qu'on se pose tous et toutes autour de cette table la question c'est comment est-ce qu'à un moment il a eu l'idée que Twitter valait 44 milliards de dollars à un moment à un moment où je crois que ça ne les valait plus en bourse et après il a fait oups en fait my mistake c'est beaucoup trop cher donc lui-même nous a dit non en fait 44 c'est beaucoup trop cher entre le moment où il a dit j'aimerais bien racheter je rachète à 42 je ne sais plus quoi ou à 54,20 et le moment où il a fallu vraiment le décider il se trouve que le cours de l'action a décroché donc tout à coup ce qu'il espérait surtout c'était pouvoir racheter moins cher or ben non tu vois ça y est Jacques a dit a dit donc maintenant il faut y aller donc officiellement il y aurait 237 millions Cédric d'utilisateurs actifs de Twitter c'est beaucoup alors les sources ne sont pas les mêmes alors les sources de Twitter c'est plutôt 237 et si on regarde où il y a rechaussé les houtes suites c'est plutôt 547 mais bon il y a la vérité plutôt du côté de la police du service d'ordre plutôt que des manifestants non mais la question c'est actif ou pas actif je crois que c'est actif c'est actif pour les deux est-ce que tu penses qu'ils appellent les monétisables les utilisateurs quotidiens sur lesquels la pub est pertinente et ça vaut quelque chose pour toi annonceur d'aller les chercher de leur parler comme il y a même on doublerait le nombre d'utilisateurs ce qui est déjà énorme de Twitter on le passait à 547 milliards lorsqu'on le millions millions pardon ça viendra comme l'annonce We Are Social si on le compare à Instagram Instagram c'est 1,3 milliards d'utilisateurs donc c'est quand même on est avec toi il y a beaucoup trop de zéros dans ces chiffres 237 millions pour Twitter 1,3 milliards pour Instagram 2,9 milliards d'utilisateurs actifs pour Facebook et puis surtout TikTok qui est arrivé entre temps qui est déjà à presque 1 milliard d'utilisateurs et surtout c'est pas grave ils sont décérébrés sur TikTok oui mais c'est les jeunes c'est les futurs actifs de demain voilà et on sait que on sait que Twitter a une importance particulière pour nous qui sommes par exemple journalistes qui accordons beaucoup d'importance à ce site qui était à l'origine on l'a un peu oublié un site de micro-blogging avant d'être un site de réseaux sociaux on l'a un peu oublié et très présent toujours plutôt aux Etats-Unis Statista annonce que c'est l'un des principaux réseaux sociaux aux Etats-Unis 23% des intérêts américains accèdent à Twitter on en est loin en France un statut particulier un statut de réseau social d'influenceur plus 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 mais 44 milliards Sébastien, Cédric, je ne sais pas on vaut très cher en fait c'est ce qu'il faut qu'on se dise non ça fait 177 rapporter aux milliards d'euros si je me souviens bien que Facebook avait payé pour Instagram forcément c'était une bien meilleure affaire ils ont payé WhatsApp un peu plus cher surtout que depuis Instagram a développé un business beaucoup plus oui c'est ça là on est plus face je ne sais pas à un rachat de Yahoo tu vois ce que je veux dire mais en même temps il y a un énorme potentiel parce que la marque est ce qu'elle est parce que c'est une espèce d'agora centrale où tout le monde vient discuter s'informer donc il y a moyen d'en faire autre chose et je pense que c'est c'est le projet et le faire autre chose ça n'était pas plus simple de partir ni feuille blanche pardon Sébastien je disais certains pensent que c'est là ils disent depuis quelques semaines que c'est un peu la danseuse d'Elon Musk tu vois comme tous les milliardaires qui se sont offerts Bezos, Washington Post Carlos Slim en son temps qui avait investi dans le New York Times avant de se désengager en France tu sais que Libé, Le Monde et plein d'autres sont détenus par des businessmen sauf que attention là c'est pas un journal plus libre encore une fois ça ne vit que de la pub ce qui n'est pas le cas du Figaro et des autres Non mais c'est hyper intéressant et tu fais bien de le rappeler attention si toutefois c'était sa danseuse médiatique Twitter n'est pas encore un média par contre en effet l'interrogation qu'on peut avoir et Cédric l'aborder tout à l'heure c'est de savoir dans quelle proportion Musk peut en faire une super app un peu modèle chinois modèle Weibo et savoir du coup comment est-ce qu'il peut avoir d'autres sources de monétisation parce qu'honnêtement c'est pas les abonnements à 8 euros pour avoir un petit badge bleu, vert, jaune ou arc-en-ciel qui va faire faire la différence Arc-en-ciel Arc-en-ciel t'as raison mais oui surtout la question aussi c'est de savoir comment est-ce que tu labellises finalement ces utilisateurs et ces utilisatrices on en revient à la même question de départ quelle est la crédibilité et d'où parlent certains utilisateurs et certaines utilisatrices de quel point de vue pour pouvoir apporter une réflexion une information peut-être soyons fous c'est vraiment un problème de légitimité en tout cas j'entendais une utilisatrice faire forcener de Twitter dire hier moi s'il n'en reste qu'un et qui éteindra la lumière moi je suis complètement fan de ce réseau et il en faudra plus et elle n'est vraiment pas du tout dans la ligne d'Elon Musk il en faudra plus que ça pour que je quitte le réseau et je pense que des gens comme ça qui sont totalement fans qui ont leur communauté aussi parce qu'on le voit en réseau mais c'est aussi plein de petites communautés sur Twitter qui ont leur communauté qui joignent les gens comme ça ils ne vont pas partir on verra dans un instant quelles seraient les alternatives à Twitter regardez ces citations encore une fois de Musk qui reconnaît lui-même qu'il a payé beaucoup trop cher nous avons évidemment payé beaucoup trop cher mais le potentiel est largement supérieur à sa valeur actuelle voilà encore une fois c'était lors d'une conférence sur l'élite Tesla encore une fois il se projette l'objectif d'Elon Musk c'est d'attirer un milliard d'utilisateurs mais avant de comprendre comment il pourrait y parvenir demain on essaie de comprendre quelle est la situation d'aujourd'hui y a-t-il un risque pour Twitter aussi également à court terme on en parle juste après ce jingle quels sont les risques pour Twitter d'abord un risque financier le poids financier énorme sur les épaunes d'Elon Musk bien que sa fortune on le disait tout à l'heure personnelle est considérable on l'estime à 224 milliards de dollars selon le magazine Forbes il faut quand même financer le rachat et le rachat ça passe par la vente d'actions de Tesla donc ça aura un impact sur ses autres entreprises tu me regardes dans le blanc des yeux comme ça ça a un impact sur ses autres entreprises ça a eu un impact sur ses autres entreprises il va falloir encore financer déjà le cours Tesla avait dévissé une première fois en octobre quand il a annoncé qu'il allait vendre des actions Tesla pour acheter Twitter ça n'a pas exactement plu à titre personnel je ne vais pas pleurer sur la fortune d'Elon Musk excuse-moi évidemment il est à l'abri mais quand même il faut qu'il fasse gaffe le garçon je ne suis même pas sûre parce que ce n'est pas sur ses fonds il y a quand même une grosse partie de dettes et comme le dit très très bien Patrick Drahi notre maître à tous en matière d'endettement qui a 50 milliards de dettes sur la tête d'Altis à 50 milliards de dettes ce n'est plus mon problème c'est le problème de mon banquier en gros il disait je vis mieux maintenant avec 50 milliards de dettes qu'avec 5 000 euros de découvertes sur mon compte quand j'ai commencé donc en fait à un moment tu arrives à too big to fail on appelle le patch line je peux finir ma phrase ou tu n'en as rien à je peux ? je bois tes paroles merci donc là on arrive à too big to fail sur le système financier global et je pense que c'est aussi un petit peu un pari qui prend c'est que de toute façon avec des grosses banques d'investissement derrière il sera financé bon après il faut qu'il dégage un petit peu de marge pour payer ses dettes mais on arrive à sortir le vrai problème selon moi ce n'est pas tellement la dette qu'il a prise pour prendre Twitter c'est la survalorisation de Tesla n'oubliez pas que la capitalisation boursière de Tesla est supérieure à la capitalisation boursière de l'intégralité des constructeurs automobiles de la planète est-ce que ce n'est pas un tout petit peu surpayé pardon Cédric non non tu as fermé la voiture tu as allumé les caméras vas-y tu peux y aller ça l'a été enfin ça l'a été pendant un temps là maintenant on s'aperçoit qu'ils gagnent vraiment de l'argent avec les voitures qu'ils vendent ah non non mais ça vaut ça vaut très cher mais enfin la question c'est aujourd'hui si tu veux investir dans le secteur automobile t'investis où ? voilà chez Tesla je veux les 2-3 constructeurs notamment ici au village je te les présenterai tu verras c'est pas mal oui tout à fait mais enfin si tu veux leurs prospects pour l'instant sont quand même moins brillants et donc ça après qu'il y ait un côté un peu un peu bubule on ne peut pas l'exclure j'avais une théorie quand même là-dessus qui est d'ailleurs pas de moi je l'ai vu deux fois une fois sur CNBC une fois ailleurs en disant en fait pourquoi il fait toutes ces conneries parce qu'à un moment c'est des conneries quand même quelle galère le risque immédiat c'est quoi ? c'est que l'économie de Twitter s'écroule parce qu'évidemment les annonceurs font genre wow et que tout à coup la dette engagée pour le rachat de Twitter soit dégradée et à ce moment-là il pourrait racheter sa propre dette moins chère bon ça me paraît un peu olé olé capillotracté enfin je pense ou alors ce serait une pure vengeance envers les gens mais c'est compliqué parce qu'il est quand même allé chercher pas mal de monde pour lever de l'argent etc l'arrière est ça notamment d'Oracle oui des gens qui ont de l'argent si tu veux c'est un milliard mais c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on est plus proche de là d'un Ellison que d'un Steve Jobs quand on fait la comparaison donc je sais pas c'est une hypothèse intéressante je suis pas sûr qu'elle soit en pratique très jouable mais pourquoi pas Twitter c'est petit on l'a dit sur le plan de l'audience c'est payé cher mais ça reste c'est quand même 7 ou 8 fois plus petit qu'un Facebook enfin Meta il est quand même assez mal en point depuis quelques temps mais Tesla attention c'est systémique tout le monde a du Tesla aux Etats-Unis tous les fonds tous les privés ont du Tesla comme ils ont du Apple or Tesla ça reste cher très cher ça se paye 60 fois les bénéfices mais attention le cours était divisé par deux en 2022 c'est pas rien il s'est passé quelque chose encore une fois ce risque de réputation ce risque de attention dans quoi il est en train de nous emmener celui-là et potentiellement vers le bas il est pris au sérieux par la SEC vous l'avez dit par Wall Street par les clients peut-être demain ça on verra en tout cas et par les utilisateurs et aussi le risque réputation sûrement encore on en reparlera les employés qui veut aller bosser pour Elon C'est vrai que Tesla est un game changer terrible pour l'industrie de l'automobile mais l'industrie de l'automobile semble regarder et comprendre qu'effectivement l'écart se réduit d'année en année c'est ce qui est assez logique D'ailleurs c'est drôle il n'y a pas forcément de vase communiquant c'est plutôt une boutade mais un des premiers annonceurs à avoir retiré ses pubs sur Twitter c'est General Motors Le risque principal on sait que dans la tech on est très fiers de recruter les meilleurs talents de la place le risque de fuite de cerveau je ne vous en parle même pas comment on peut faire tourner aujourd'hui une boîte avec 50% de ses salariés il y a eu pas mal de racles du web qui annonçaient l'écroulement de Twitter de ses salariés en tout cas ils ont plutôt bien tenu Moi je vais faire je rembobine on reprend la réponse de Cédric tout à l'heure qui t'expliquait qu'il y avait peut-être un peu trop de monde chez Twitter donc déjà ça pourrait expliquer mais je ne vais pas répéter Un peu trop 50% ce n'est pas un peu trop Si ils ont surstaffé comme des sagouins finalement le fait que tout ne soit pas tombé tendrait à prouver qu'ils étaient peut-être Mais si tu coupes des parties qui ne sont pas visibles aujourd'hui c'est-à-dire en clair tu coupes toutes les équipes de modération forcément aujourd'hui le service il marche mais il ne modère pas Alors est-ce qu'on n'est pas dans une tendance où on va à l'automatisation de certaines tâches parce que admettons dans un truc un peu dingue qu'on soit dans un secteur tech et qu'on se dise que certaines tâches sont automatisées par ce qu'on appelle un peu pompeusement des IA ça ne marche pas chez TikTok ça ne marche pas chez Facebook On est dans cette logique Ah oui bien sûr mais ça ne marche pas il faut au moins l'outsourcer mais ça ne fonctionne pas Pour toi il faut il faut des gens derrière on est d'accord Forcément En Colombie Colombie téléperformance Téléperformance par moi Alors quelle est l'alternative à Twitter on a beaucoup parlé de mastodontes en France notamment Vous avez essayé les amis votre opinion Si quelqu'un sait s'en servir je veux bien C'est de l'open donc c'est encore différent c'est-à-dire que l'UIC ce n'est pas du tout la même que chez Twitter J'ai un abonné sur un mastodonte mais je n'y arrive pas du tout C'est moi Donc il n'y a pas non plus alors c'est une solution alternative intéressante mais il n'y a pas non plus un exode massif d'utilisateurs Twitter Moi je n'ai pas retrouvé mes gens Tu peux l'utiliser en complément mais c'est pas ça n'a pas Il faut savoir pour le coup alors ça c'est pas automatisé il faut quand même savoir construire ton mastodonte toi-même En tout cas ils ont enregistré un petit pic d'un million d'usagers mensuels actifs grâce ou du moins grâce à la transhumance de chez Twitter Il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé qui est Pardon Je te dis c'est pas la même chose parce que je sais que tu veux parler de Jack Dorsey Jack Dorsey c'est quand même le fondateur de Twitter Mais c'est pas du tout le même projet Je sais bien mais apparemment lui aussi il a profité un petit peu de la situation parce qu'il a subi un pic de 30 000 personnes Oui mais c'est pas du tout une plateforme sociale en fait c'est un outil d'interopérabilité Il est totalement On n'entend pas parler de lui Jack Dorsey Il n'a rien dit il a déclaré officiellement C'est quand même le fondateur de la boîte On sait qu'il est plutôt copain avec Musk et son silence c'est une manière de dire qu'il approuve Il n'avait plus du tout d'action il n'a pas pris du tout d'argent Je ne sais pas Le truc c'est que l'essentiel de sa valeur n'est pas chez Twitter c'est chez Square C'est Square Je crois qu'il y a 80% de sa fortune personnelle enfin de sa valeur personnelle parce qu'on parle encore d'action Quand on dit la fortune d'Elon Musk en fait la fortune d'Elon Musk c'est des actions Tesla et SpaceX donc ce n'est pas des choses liquides tu vois ce que je veux dire Il est très riche mais comme la reine d'Angleterre il n'a pas d'argent sur lui Pour revenir à l'attitude du fondateur de Twitter est-ce que ce silence vous intrigue ? Il y avait même à un moment donné des rumeurs comme quoi Elon Musk travaillait pour permettre à Jack Dorsey de revenir et reprendre le contrôle de Twitter comme Larry Ellison en son temps travaillait pour faire revenir Steve Jobs au conseil d'administration de la boîte des années 90 Je crois qu'il y a eu des fuites sur le fait qu'Elon Musk cherche peut-être un DG pour Twitter pour le coup mais a priori last time I checked Jack Dorsey disait moi je ne suis pas candidat à mon ancien poste je ne vais pas revenir donc ça ne semblait pas être en tout cas Oui je ne suis pas assez âgée pour mon souvenir peut-être ça doit être ça Mais au-delà le fait qu'ils nous disent depuis tout à l'heure Paulette Mais au-delà le fait qu'ils ne disent rien c'est quand même assez étonnant Moi j'en sais rien J'ai pas d'avis Il a changé Jack Dorsey on l'a vu vous avez montré sa photo avant après c'est plus le même homme il est encore actif etc mais sur le plan personnel etc il a un peu changé Ce qu'on reprochait à Jack Dorsey depuis longtemps c'était justement que ce n'était pas son seul job en gros il avait un board qui était à sa main mais par contre des actionnaires qui disaient attendez vu l'importance de Twitter on serait quand même en droit de demander que le CEO de Twitter en fasse son job à plein temps or justement comme je le disais l'essentiel de sa valeur était chez Square donc on a l'impression qu'il traitait ça un peu par-dessus la jambe il y a eu un épisode à un moment où il a dit je crois que je vais partir en Afrique pendant deux ans et les gens disent mais attends mais what the fuck tu n'as pas un job le siège il est ici sur Market Street donc si tu veux tu vas rester au bureau la critique qu'on faisait à l'époque à Jack Dorsey on peut la faire aussi aujourd'hui à Elon Musk il gère plusieurs fois absolument on ne peut pas dire qu'on ait réglé le problème en laissant Elon Musk devenir patron de Twitter alors on sait qu'il a on va dire que jusque là il a prouvé une capacité aux multitâches assez impressionnante mais voilà il n'y a pas de maison il dort là au bureau donc voilà par contre il a des enfants ça c'est un truc il a plein d'enfants il a des réunions il a des gens qui gèrent pour lui mais là ça fait beaucoup et ça fait beaucoup pour là pour le coup ces deux autres entreprises qui jusque là sont vraiment des vrais jobs à plein temps parmi les risques identifiés bien sûr et tu en en parlais tout à l'heure Marjorie c'est la fuite des annonceurs et de certains grands médias également qui ne souhaitent pas que leur campagne ou article soit associée à des propos ou des messages haineux tu parlais de General Motors il y a Omnicom également qui est un célèbre groupe une régie qui recommande à ses clients d'investir sur telle ou telle plateforme qui a dit il ne faut pas y aller dans Omnicom il y a le portefeuille client on retrouve McDonald's PepsiCo ou encore Apple c'est drôle il y a Apple dedans General Motors tu l'as dit Pfizer General Mills Cheerios Mondelez ou encore Volkswagen qui a annoncé ne plus vouloir communiquer là c'est plutôt un scénario catastrophe ce qui est en train de passer en termes de c'est la lumière de la guerre la pub chez Twitter en l'occurrence je crois que c'était nos confrères de New York Times qui rappelaient que Twitter est plus beau dépendant à 90% sur son chiffre d'affaires donc c'est quand même évidemment le business model moi j'aime bien qu'on revienne quand même au business model for the money en fait revenir au business model ça permet de savoir si tu es fidèle et sincère dans tes intentions après quand tu es dépendant de la pub à 90% de ton chiffre d'affaires c'est très compliqué de pouvoir même dans l'optique d'abonnement payant à 8 euros pour pouvoir être certifié réussir à compenser ces chiffres là et dans le cas d'Apple qui va nous occuper j'imagine sur une partie de discussion dans quelques instants là aussi c'est le Washington Post qui faisait un récap des chiffres sur le premier trimestre 2022 donc c'était avant l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter c'était 4% du chiffre d'affaires trimestrielle 48 millions de dollars rien qu'Apple en pub sur Twitter donc forcément se couper de cette source là ça ne veut pas forcément dire mort de Twitter ça veut dire qu'il faut trouver des solutions alternatives on peut imaginer qu'Elon Musk va nous brainstormer des solutions alternatives assez souvent par Twitter interposé la question est de savoir comment tu compenses encore une fois les pertes et avec de nouveaux revenus donc super hack c'est un trimestre tu disais tout à l'heure stratégique pour Twitter parce qu'il y a eu le Black Friday il y a la Coupe du Monde enfin bref c'est un moment où généralement il aurait dû engendrer énormément de publicité et se faire leur balle laine et c'est loin d'être le cas alors tu parlais d'Apple et c'est peut-être pour la raison pour laquelle la polémique Apple est arrivée Apple nous déréférence pour la publicité et puis très rapidement il s'est énervé Elon Musk sur Twitter naturellement il en a fait son exutoire et comme étant d'art il parlait du déférencement possible de l'App Store d'Apple et Google Play est-ce que c'est un coup de bluff Elon Musk puisque très rapidement vous avez vu cette petite vidéo et ce petit tweet il a été reçu par Tim Cook et il a raconté que c'était un malentendu pourquoi ce coup de sang de la part de notre ami Elon Musk ? parce qu'il part très vite visiblement ton ami Elon Musk il a une petite tendance à s'emporter à s'énerver assez vite et à réagir un petit peu sans filtre ou peut-être il est encore plus malin que ça il a tapé avant que ça arrive en disant hé oh on veut me déréférencer voilà donc je ne sais pas la meilleure défense c'est l'attaque donc en disant en fait il a débranché directement le risque de se faire déréférencer là c'est la mort de Twitter oui non mais là il a tué le risque puisqu'il a rencontré Tim Cook à priori j'ai écrit Tim Cook oui oui j'ai vu ça il a il a enfin il a sorti le risque de dérécérencer déréférencement vous m'assurez de dire des bêtises deux secondes on va avoir une conversation sérieuse plus sérieusement je ne sais pas Cédric ou Sébastien plus sérieusement je l'aime bien plus sérieusement plus sérieusement les gars non mais évidemment elle est susceptible elle est susceptible c'est incroyable est-ce qu'il y avait un vrai risque selon vous les amis que que l'abstor déferrence c'est déjà suffisant le Twitter j'y suis arrivé sachant qu'ils sont dans l'oeil de visière notamment de la commission européenne et que Apple regarde t'es pas clair et Apple notamment par rapport à l'action qu'a menée Spotify pour la but de position déménante sur l'abstor et on sait qu'il y a des lois on va en parler dans un instant qui veulent réguler ce genre de choses en Europe uniquement du moins pour le moment ce serait pas très bien joué de la part d'Apple de jouer à ce jeu là aujourd'hui ce serait de donner le bâton pour se faire battre sauf si l'autre il fait rentrer des questions je suis plutôt d'accord avec Elsa c'est à dire que parce que le risque de déréférencement il n'y était pas encore peut-être justement dans l'optique de ce qui peut se passer après parce que si de fait ça devient une super app si de fait tout à coup on va faire on va échanger des choses on va s'acheter des choses on va se vendre des choses et là tout à coup peut-être qu'Apple va lever le vent en disant alors je vous rappelle regardez le contrat c'est marqué 30% parce que d'ailleurs il a fait un tweet là-dessus un tweet un peu un peu lunaire en disant vous savez qu'il y a une taxe secrète de 30% sur alors tout le monde lui dit mais Elon c'est pas secret je pense que Nelson a peut-être posé la question jusque-là et d'où voilà alors je sais moi j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé est-ce que Tim Cook l'a appelé en disant Elon viens prendre un café je pense qu'il faut qu'on parle on va se calmer parce que tout à coup on a vu cette petite vidéo où Tim Cook lui fait faire le tour du campus on voit pas Tim Cook on voit l'ombre de Tim Cook c'est très beau il a dit c'est très beau il a trouvé ça très joli je pense qu'il n'avait pas eu l'occasion très apaisé tout à coup Apple ils aiment bien être le good guy dans l'histoire ils aiment pas trop être le bad guy Sébastien ton opinion est-ce que Apple aurait intérêt à virer ça prouve Olivier une fois de plus qu'il n'est pas si consensuel que ça tant chez Apple que toutes les marques que tu as citées tout à l'heure très bien il y en a des dizaines d'autres il n'est pas oui il n'est pas consensuel donc s'il provoque il y aura des retraits d'annonceurs il y aura de la publicité en moins or c'est l'essentiel des revenus de Twitter ça a été très bien rappelé après c'est pas personne n'a besoin de Twitter il y a très peu d'annonceurs pour qui mettent en top priorité les achats d'espace les achats de publicité les tweets ciblés sur cette plateforme là c'est très très loin après tout le monde après Facebook Insta TikTok Enco donc c'est pas très très grave en revanche oui il faut qu'il fasse attention ça c'est clair il faut qu'il fasse attention et d'ailleurs quand il disait après le rachat on a payé ça beaucoup trop cher mais le potentiel est largement supérieur à la valeur actuelle je ne suis pas dit n'inquiétez pas nickel d'accord ouais moi ça m'a quand même un peu surpris le mode désamorçage de Tim Cook quand on connaît un petit peu l'entreprise ils n'aiment pas trop se faire manipuler de l'extérieur généralement et d'être reçu qu'il reçoit si rapidement Elon Musk ça m'a moi à titre personnel très surpris sachant qu'ils ne sont pas en super terme souvenez-vous d'il y a quelques mois lorsqu'il a balancé un tweet en disant lorsqu'il y avait des rumeurs souviens-toi Cédric récurrentes qu'Apple allait faire des bisous à Hyundai pour investir dans l'Apple Car et que l'action de Musk et de Tesla a commencé à se casser la gueule donc il a balancé un tweet en disant non non j'y crois pas une seconde la preuve c'est que moi-même j'ai été voir Tim Cook je lui ai proposé de racheter Tesla à la valeur la plus basse par rapport à aujourd'hui il a refusé et puis donc j'ai demandé la place de CEO d'Apple au passage mais bon c'est normal qu'il ait dit non et puis derrière voilà ce qu'a perdu les actionnaires d'Apple en refusant la rachat de Tesla en matière de valorisation boursière je pense que chez Apple ce n'est pas très bien passé Cédric de toute façon ce que vous disiez Apple n'aime pas être le bad guy après ils ont pris la décision qu'ils ont prise au moment où ils l'ont prise donc il y avait un contexte il y avait tout ça c'était moins évident en même temps ce ne serait pas du tout évident de racheter Tesla aujourd'hui mais en fait l'histoire c'est que je crois que Elon Musk disait en gros il n'a pas voulu prendre mon coup de fil et ça je pense qu'il n'a pas le prix à l'époque donc c'est bien qu'il se voit dans l'ensemble Est-ce que le danger pour conclure ce chapitre danger il n'est pas un peu plus du côté de nos contrées c'est la mise en garde de la commission européenne qui joue désormais d'un dispositif législatif le digital on va ralentir service acte qui devrait rentrer en vigueur l'année prochaine BSA, DMA oui tout ce qui est illégal dans la vraie vie illégale en ligne désormais c'est vraiment la pièce de régulation qui a été portée avant tout par le commissaire breton et par la VP Margaret Westerher et qui fait que forcément on voit Thierry Breton monter au front dès qu'Elon Musk tweet quelque chose qui pourrait être apparenté comme un faux pas vis-à-vis de la régulation européenne en cours je dirais je dirais que Thierry Breton et la commission européenne en l'occurrence ont tout intérêt à jouer justement cette carte-là du super régulateur qui parle à tout le monde et qui est attentif à ce qui se passe sur les réseaux parce que pendant très longtemps on a critiqué la régulation notamment la régulation européenne pour avoir une régulation qui agissait après coup à postérior et qui bloquait souvent l'innovation on avait une régulation qui ne permettait pas à l'innovation de pouvoir se développer de façon finalement incrémentale là Thierry Breton il est commissaire il montre qu'il essaie de réagir justement en temps réel et de pouvoir ouvrir le dialogue avec celles et ceux qu'il compte bien réguler avec le DSA et le DMA et finalement ça donne une image assez moderne de la régulation européenne je cite Thierry Breton qui a eu un entretien téléphonique cette semaine avec Elon Musk il met entre guillemets en garde il devra significativement augmenter les efforts pour se conformer aux règles de l'UE de l'Union Européenne concernant bien sûr l'usage de Twitter surtout pour les propos haineux qui risquent de se multiplier est-ce que finalement c'est l'Europe qui va trouver la solution et qui va contraindre à tordre le bras et le musc Cédric ou Sébastien ou Elsa ça moi je pense que c'est possible mais bon je vais faire la moue même si là où on a raison d'insister c'est que si on a aimé le RGPD il y a 4 ans on va adorer ça peut contribuer à une double peine pour les entreprises européennes ça pour le coup il ne faut pas l'ignorer ça peut changer parce que le RGPD a quand même fait changer les comportements y compris de Facebook y compris aux Etats-Unis et donc le DMA DSA le pari européen c'est que ça commence à se retrouver c'est pas juste des menaces il y a de vraies mesures de répression financière bien sûr on touche directement à 6% de chiffre d'affaires en tant que 6 infractions constatées il y a mais surtout ce qui est intéressant et c'est le cas depuis on va voir qui sera le premier à être interdit d'opérer en Europe ça on en reparlera à ce moment là mais ce qui est aussi intéressant c'est que la régulation européenne fait école évidemment aux Etats-Unis et que la transposition du RGPD européen en droit californien qui s'appelle le CCPA est en ce moment en débat au congrès américain pour être étendu au niveau fédéral donc on voit qu'il y a en tout cas une régulation européenne qui fait école et qui pour le coup va peut-être un petit peu plus embêter en l'occurrence la CEO de la Silicon Valley puisque si elle s'étend au niveau fédéral américain Oui mais il y a deux ans pour le faire à ceci dit alors je te signale qu'au départ Donald Trump était très favorable à une régulation des plateformes en l'occurrence Surtout pour TikTok souvenez-vous Ah non 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 pour les plateformes américaines Même Zuki l'a dit enfin Mark Zuckerberg a appelé c'est plus facile à dire a appelé à réguler il y a une demande aussi d'avoir un encadrement parce que on a beau être libertarien libertaire anarchiste de droit tout ce que tu veux de savoir à peu près où est-ce qu'on peut mettre les pieds quand on est patron c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un cadre dans lequel tu peux agir que tout à coup tu retrouvais sanctionné sur les trois quarts de ton business parce qu'on décide du jour au lendemain que c'est plus possible au moins là les règles du jeu elles sont fixées et on peut se déployer dans les règles du jeu et elles sont les mêmes pour tout le monde ça après mais au moins il y a un cadre tout le monde joue au foot avec 11 personnes et à la fin c'est l'Allemagne qui perd et ça fait plaisir je tenais à le dire mesdames messieurs c'était hier soir mesdames messieurs c'est vos derniers mots on peut enchaîner sur les chapitres de cette émission le portrait robot de Twitter 2.0 portrait robot de Twitter 2.0 en tout cas l'urgence pour Musk aujourd'hui c'est ne pas dépendre de la publicité et de faire payer ses utilisateurs la majorité oui alors on le disait dans une séquence précédente de l'émission encore une fois à 90% dépendant de la publicité pour son chiffre d'affaires qu'est-ce qu'on parle c'est fou ça va être compliqué de le compenser avec des abonnements à 8 euros pour pouvoir être certifié honnêtement il va falloir aller chercher beaucoup plus loin en termes de 50% de chiffre d'affaires avec l'abonnement je me permets de risquer un petit gloussement en l'occurrence parce que ça va être quand même assez compliqué mais why not après je ne suis pas Elon Musk donc c'est peut-être son génie à son génie en matière de marketing il y a Forbes qui s'est amusé à faire une projection il faudrait que 64 millions d'utilisateurs basculent en mode payant avec le BlueFag sur les 238 ça fait quand même presque un quart donc c'est assez ambitieux effectivement pour compenser la paire de revenus publicitaires il faut savoir que Youtube aujourd'hui n'a que 80 millions d'abonnés à son offre premium sur 2,6 milliards d'utilisateurs donc c'est pas du tout la même planète là où ça peut éventuellement le faire c'est s'il a des utilisateurs entreprises qui pour sauvegarder leur image de marque et garder une présence sur Twitter serait prête à payer pour éviter qu'on publie des faux communiqués en leur nom le seul truc où dans ce cas là il faut mettre le machin à 50 dollars par mois pour les boîtes et tu te certifies avec un truc bien béton où on est bien sûr que c'est la boîte qui communique là à mon avis il y a un marché c'est limite du chantage parce que si tu es obligé d'être certifié pour pouvoir assurer l'ensemble de tes utilisateurs par ailleurs que c'est bien toi ça peut être une garantie on n'est pas obligé de se tracher tout de suite ça a une valeur c'est-à-dire que c'est le côté tarif unique auquel j'ai un peu tu vois du mal à croire c'est-à-dire le fait que Elsa Bambaron et Nike payent le même prix pour avoir le même badge ça me paraît un petit peu curieux donc c'est vrai que ça pourrait être un tarif selon grosseur finalement l'entreprise qui a je ne sais pas 20 millions de followers ça a une grosse grosse valeur pour elle parce que là tout à coup si on te dit chef maintenant c'est 50 000 par mois oui enfin ça justifie ça rentre dans des budgets qu'ils ont déjà et je pense qu'en plus c'est vrai que ça aurait une vertu à un moment il était question enfin il était question on disait tiens et si tout à coup Twitter devenait juste un truc payant c'est vrai que ça ça réglerait en grande partie la question de la modération parce que tout à coup autant tu peux inventer des comptes mail pour t'ouvrir plein de comptes autant c'est plus difficile de t'inventer une carte bancaire à chaque fois que tu veux rouvrir un compte et là tu ne peux pas ouvrir 2000 comptes de bot tout à coup et d'ailleurs c'est ce qu'expliquait Musk bon je pense que les choses sont un peu plus compliquées que ça le futur c'est plus d'en faire plus avec l'appli c'est un peu c'est simple il suffit qu'il a copié-collé les trucs que Zuckerberg racontait il y a 3 ans en gros en disant que Facebook allait devenir un écosystème comme une super app qui permettrait de faire de la communication du machin du commerce la banque oui alors c'est ça pas le métaverse il déverse si tu veux tu 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 des camions de cash et où on dit mais ça va chef ça va nulle part oui mais c'est le futur on verra finalement ça va finir par la boutique elle fait très bien c'est la Tesla c'est les années d'entraînement elle fait pas tut tut la Tesla quand tu recules c'est vrai Sébastien ton avis là-dessus quelque part l'idée de rendre payant les utilisateurs et la certification elle est plutôt elle a du sens elle a été faite maladroitement évidemment mais se dire que à partir du moment où un compte est certifié et qu'on l'associe à une identité qui est si c'est le dessin qui se dessine justement c'est à dire que pour être certifié il faut déposer son identité on arrête d'avoir des faits comptes donc c'est plutôt une bonne chose deuxième chose si on est certifié ça fait pousser l'algorithme et vos publications donc c'est une bonne chose pour inciter également les gens à s'abonner donc c'est pas si bête que ça en fin de compte je n'ai pas de religion je n'ai pas de religion sur le label sur la certification Olivier pour répondre à ton point et tu vois à titre perso j'ai été pendant des années vérifié puis j'ai eu la bonne idée de changer mon pseudo enfin tu vois le nom de mon compte twitter et du coup j'ai perdu le badge ici la moitié des gens sont certifiés l'autre pas tu vois tu as plein de gens pas bien qui sont certifiés à l'inverse l'inverse c'est vrai aussi pour les boîtes là il y a un vrai sujet pour les boîtes il y a un vrai sujet au delà de ça moi si tu veux au début de l'émission je voulais dire que je pensais que Musk avait cassé ce jouet ce joyau twitter que moi j'adorais il n'y a encore pas très longtemps mais en fait en vous écoutant au bout d'une heure je me dis que finalement tout est encore possible avec ou sans Musk et que les annonceurs pour le coup les marques ils sont très cyniques si tu veux donc ils vont te dire brand safety on retire tous nos budgets et puis si ça a un intérêt quelconque même un film ils paieront comme dit Cédric 50 000 balles même 500 000 balles par mois s'ils y voient un tout petit intérêt donc là dessus il n'y a pas de soucis ils reviendront très très vite si ce n'est pas déjà le cas si ce n'est pas déjà fait alors sur le long terme cette fois-ci quel serait le twitter 2.0 le rachat de twitter serait un accélérateur pour créer X une sorte d'application à tout faire tu parlais de WeChat tout à l'heure je ne sais plus si c'était Cédric ou Sébastien c'est quoi on a tous parlé je crois à un moment alors c'est quoi il a déjà eu un X un nom de domaine du temps de Paypal je crois etc donc c'est quelque chose d'assez récurrent qu'est-ce qu'il veut faire vraiment en faire un WeChat miss un WeChat occidental dirons-nous ça fait quand même pas mal de temps que en tout cas les plateformes occidentales ou occidentalisées regardent vraiment ce qui se passe du côté de l'Asie avec les super apps qui sont vraiment des applications où l'ensemble de ta vie numérique et de ta vie dans la vie réelle est vraiment transporté donc tu peux payer dans WeChat tu peux forcément avoir aussi la partie d'application sociale et conversationnelle tu peux t'informer tu peux prendre rendez-vous chez ton médecin toute ta vie c'est comme si tu additionnes du Doctolib du Twitter de Orange Bank parce qu'on a cité Orange tout à l'heure je peux les reciter maintenant mais toute cette partie-là de ta vie réelle est numérisée et tu vis l'intégralité de cette vie dans ta super app après ça te rend forcément ultra dépendante de cette application c'est une tannée à sécuriser en matière de data quand t'es chinoise c'est pas grave oui c'est simple il n'y a pas Twitter il n'y a pas Facebook sauf que du coup en Europe et aux Etats-Unis et au Canada aussi et dans un très grand nombre désormais de pays dans le monde tu as des GDPR ou des RGPD qui font que du coup il va vraiment falloir sécuriser tes data en l'occurrence et que la moindre faille de sécurité va te coûter une amende absolument incroyable les amis vous en pensez quoi de ce Twitter 2.0 est-ce que vous y croyez à cette super application à tout faire ? il va bien falloir trouver quelque chose en tout cas en l'état Twitter ne peut pas rester comme ça enfin si ça peut rester comme ça mais ça deviendra on revient au début c'est-à-dire c'est juste la danseuse c'est quand même une danseuse très chère il y a quand même tout intérêt à trouver des idées de croissance et de diversification Sébastien pas de business plan écoute Facebook Facebook n'a pas réussi ça fait 5 ans qu'ils essaient de faire le WeChat pour les occidentaux ils n'ont pas réussi malgré des tentatives ici ou là par WhatsApp par Messenger par que sais-je on verra on verra qui est le plus mal il y a deux génies Zouk et Elon il paraît que Jack Ma est à Tokyo peut-être que c'est le moment de l'embaucher on l'a retrouvé dans le Financial Times que tu viens de citer pour répondre à ta question de départ c'est peut-être pas forcément Twitter 2.0 c'est Twitter année zéro il va vraiment falloir savoir vers quoi on va d'un point de vue business model modèle économique et d'un point de vue aussi place publique voudrait justement oui mais place publique très bien le rachat Twitter on fait un WeChat pourquoi Twitter il y a encore une fois c'était un site de micro-blowning il n'y a pas si longtemps donc on est loin d'un WeChat mais pourquoi pas mais ce qui était intéressant je reviens à la génére de Twitter on ne redémarre pas l'émission loin de là mais c'est que on se méfie on refait le pardon on refait le refait du refait non non mais Twitter au départ était un site de micro-blowning mais qui a été l'utilisation de Twitter a été trouvée par ses utilisatrices et ses utilisateurs en réalité il faut faire aussi parfois confiance à ceux et celles qui sont sur le réseau pour le faire évoluer là le problème c'est que c'est que c'est qu'en effet c'est devenu un petit peu la foire d'empoigne et le café du commerce n'est pas forcément un moment où voilà est-ce qu'Elon Musk va faire confiance à ses utilisateurs et utilisatrices pour faire à nouveau pivoter évoluer Twitter c'est une question le business plan les amis c'est vous c'est pas Elon Musk le mot de la fin un peu provocatrice de cette émission regardez une citation de Donald Trump bien sûr Twitter est désormais entre les deux bonnes mains et ne sera plus dirigé par le défaut de la gauche radicale qui déteste véritablement notre pays bien sûr c'est une provocation en fin d'émission mais je trouvais encore une belle pépite sur Twitter c'était pas sur Twitter c'était sur Social Social en l'occurrence et c'était avant qu'Elon Musk ne déclare qu'il soutiendrait Ron DeSantis qui est donc l'adversaire de Donald Trump possiblement pour la nomination républicaine avant que Musk ne fasse ce tweet de guerre allez ce sera le mot de la fin c'est la fin de cet épisode de Renfait la Tech merci de l'avoir suivi je vous donne rendez-vous dès le mois de janvier pour un prochain épisode les amis IES je compte sur vous les amis IES je compte sur vous nous on est là pardon nous on était en plateau les garçons allez et pour être revenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce ça fait toujours plaisir et au mois prochain on va sur Twitter on a oui bien sûr sur Twitter aussi on tweet un peu moins c'est dans les temps allez merci encore pour votre fidélité et au mois prochain au revoir Sous-titrage ST' 501